Sœur Claire, c'est le douzième dimanche ordinaire de la Nessée. Et vous allez prendre la première lecture extraite du prophète Zacharie. Voilà, très belle lecture. Prophète Zacharie, chapitre 12. Alors, la liturgie propose le verset 10 et puis le verset 1 du chapitre 13. Où il est dit, Parole du Seigneur, en ce jour-là je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ça, c'est la traduction liturgique. Mot à mot, on pourrait dire. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de prière et de supplication. Parce que le premier mot, traduit par la liturgie, par bonté, c'est « ren » en hébreu qu'on retrouve dans « yo hanan », « Dieu fait grâce » ou dans « hana », « la gracieuse », « celle à qui Dieu fait grâce », qui veut dire un don totalement gratuit de l'amour de Dieu. Et que fait ce don dans nos vies ? Il nous donne d'agir selon la volonté de Dieu. C'est ça, la grâce, un des cadeaux du Saint-Esprit, c'est la grâce, c'est-à-dire la capacité d'accueillir le don de Dieu qui fait qu'on agit selon sa volonté. C'est ce cadeau qui a été proposé à Saint-Paul, annoncé à Saint-Paul, qui réclamait d'être délivré, peut-être bien de son bégaiement, en tout cas d'un handicap qui lui paraissait très gênant, qui devait être très gênant. Et Dieu a répondu à Saint-Paul, au chapitre 12 de la deuxième épître corinthien, au chapitre 9, « Il m'a été déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » « Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu ? C'est un don qui nous suffit. Quand on a reçu la grâce, on peut accomplir la volonté de Dieu. Donc, l'esprit que le Seigneur veut nous donner est un esprit de grâce. Alors, je signale que la Bible se termine avec cette grâce. Si vous allez dans l'Apocalypse, dernier chapitre, ça veut dire chapitre 22, dernier verset, ça veut dire le verset 21, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. » La grâce, la fin de la Bible, c'est de nous demander d'accueillir cette grâce. C'est le début de l'Eucharistie, etc. Donc, l'Esprit Saint, que le Seigneur répond sur nous, nous donne un esprit de grâce. Et deuxièmement, nous dit le texte, un esprit de prière. C'est traduit par « supplication », oui, c'est la prière de demande. Nous aide à nous installer dans la prière, qui nous rappelle qu'on est en communication avec Dieu tout le temps, communion avec Dieu, et qu'on peut tout lui demander, et qu'il veut qu'on lui demande. C'est par exemple ce mot qu'on trouve, mais c'est un exemple, dans le psaume appelé « Déprofondis », le psaume 130, au verset 2, « Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. » Voilà. Cette prière qu'on fait au Seigneur, c'est aussi un don de l'Esprit Saint. Et une fois qu'on a reçu la grâce et la prière, on reçoit un autre cadeau tout à fait extraordinaire, qui s'appelle le discernement. Et c'est ce qui est dit à propos de « ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Alors, l'hébreu ne parle pas du tout de « lever les yeux », l'hébreu parle de « baisser les yeux ». Baisser les yeux à la manière de Dieu qui regarde les choses du haut du ciel, c'est-à-dire avec un autre regard que le regard des hommes. Je prends un exemple, dans le psaume 80, voilà ce qui est écrit à propos de Dieu. Psaume 80, verset 15, « Dieu s'abaote, reviens enfin, regarde du haut des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la. » « Regarde du haut des cieux ». C'est de cette manière qu'ils vont regarder celui qu'ils ont transpercé. Pour y reconnaître leur salut, bien sûr, c'est une annonce du mystère de Jésus en croire. Je vais aussi dans le psaume 119, verset 18, où on demande au Seigneur « ouvre mes yeux pour que je puisse regarder les choses depuis le haut et à ce moment-là, je contemplerai les merveilles de ta loi ». Donc, il s'agit de regarder avec un regard divin qui est un don du Saint-Esprit et qui nous installe dans la contemplation. Ils regarderont, alors évidemment, mais il vaut mieux traduire « ils contempleront ». Moi, je ne traduirai pas par « ils lèveront les yeux ». « Ils contempleront celui qu'ils ont transpercé ». Très mystérieux, ce passage qui s'éclaire, bien sûr, à la lumière de la passion du Seigneur qui est annoncée dans l'Évangile. « Celui qu'ils ont transpercé ». C'est ce qu'on retrouvera, « celui qu'ils ont transpercé ». Apocalypse 1, 7. « Voici, il vient avec les nuées, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. » Alors, ensuite, au verset, alors se lamenteront, c'est les pleurs qu'on a vues dimanche dernier, des pleurs de repentir devant le péché qui a emmené, qui a conduit à la crucifixion, à la mort de Jésus le Sauveur. Des pleurs qui débouchent sur la conversion, bien sûr. Et alors, ensuite, vous avez le début du chapitre 13. « En ce jour-là, donc, en même temps qu'on va contempler celui qui a été transpercé, en ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David. » Donc, une source jaillissante qui va couler de celui qu'ils ont transpercé. La lumière nous est donnée à travers, l'accomplissement nous est donné à travers la passion et la mort du Seigneur. Parce que cette source jaillissante, c'est à la fois l'eau et le sang qui ont coulé du côté du Christ. Alors, l'eau, il l'avait annoncé dans l'Évangile selon saint Jean, il l'avait annoncé à la Samaritaine, tout à fait au début. Jean 4, 14 « Qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. » Le prophète Zacharie parle du pardon des péchés, ça va avec la vie éternelle. On est lavé des péchés et on entre, on peut entrer dans la vie éternelle. Et puis, cette source, c'est aussi bien sûr le sang de Jésus, dont l'Apocalypse nous dit, chapitre 1, verset 5, « Il nous a lavés de nos péchés par son sang. » Voilà que ce texte du prophète Zacharie annonce d'une manière extraordinaire le mystère de la rédemption à travers la mort du Seigneur qui nous a lavés de nos péchés et nous donne d'entrer dans la vie éternelle. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501